La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui on parle de fumoir de Marius Geoffray Savez-vous que selon les statistiques, 100 000 personnes sont enfermées en France dans un asile psychiatrique chaque année ? Marius Geoffray est l'un d'eux. Il nous fait part d'une expérience poignante. Il témoigne de ses 18 jours d'hospitalisation à la demande d'un tiers, soit son propre frère. Marius est un jeune homme alcoolique. Un jour sur une terrasse, il fait un malaise éthylique. Pour lui venir en aide, son frère l'emmènera dans un service d'urgence. Une consultation en entraînant une autre, il se fera interner pour lui permettre un énième sevrage. Marius entre alors dans un univers froid et aseptisé. Il nous dépeint ses rencontres, avec lui-même d'abord, se regarder dans le miroir et faire face à sa dépendance. Il raconte ses échanges avec le personnel soignant et les pensionnaires. Certaines de ses tranches de vie sont plus ou moins désabusées, mais elles donnent du rythme à son quotidien. Tout autour de lui, de pauvres âmes fortement médicamentées errent comme des fantômes dans les couloirs et les chambres cellules. Pourtant, en les côtoyant de près, ces personnes en détresse ne lui semblent pas dérangées, seulement déconnectées d'elles-mêmes et surtout plutôt à plaindre, car la vie ne leur a pas fait de cadeau. Il n'y a rien à faire en HP. Attendre les rendez-vous épisodiques avec le psychiatre, puis fumer clope sur clope, ça occupe. Regarder la télévision à fond sur le seul poste à disposition et planer des effluves neuroleptiques. Et surtout ne pas arriver à dormir. Marius va se battre pour sortir. Il réussira à prouver tant bien que mal qu'il est capable de passer au travers de ce tunnel sombre pour reprendre goût à la vie. Son introspection entre ces murs sordides va lui permettre de remonter la pente, à sa sortie, après de nombreux mois. Marqué au plus profond de lui par cette expérience, il écrira ce témoignage cathartique. Ce n'est que le premier d'une longue série d'ouvrages, promet-il, à l'instar de son père écrivain, Régis Geoffray. Ce roman de non-fiction est une immersion choc qui ne vous laissera pas indenne. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Ludivine.